Hey ! Savez-vous qu'un sujet trop beau peut être un piège en photographie ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychromat. Dans ce nouveau post-it, je vais vous parler des sujets, et en particulier des sujets qui sont trop beaux. Merci, merci. Mais je ne parle pas de toi là, vous ? Ah, parce que tu dis trop beau, tu voulais dire très beau. Ouh là là, ça va le melon là ? Impeccable, impeccable. Bon, non, je pensais plutôt à des sujets tels que le coucher de soleil, ou une architecture exceptionnelle. C'est quoi le problème ? Ce n'est pas qu'il y a vraiment un problème en fait, mais c'est plus que quand on se retrouve devant ce type de sujet qui nous subjuguent, on en oublie d'avoir une réflexion photographique. Est-ce que je peux améliorer ma photographie pour la rendre plus esthétique ? Ah oui, mais bon, il faut bien faire quelques réglages. Effectivement, il faut déjà faire attention aux réglages. On peut, en travaillant ces réglages, travailler sur l'esthétique de sa photographie, en modifiant un peu sa luminosité, en modifiant sa profondeur de champ, etc. On va pouvoir déjà avoir un premier impact sur le rendu de la photo. Mais ensuite, on peut aussi travailler son cadrage. On peut, par exemple, resserrer son cadrage. On peut se rendre compte qu'en resserrant son cadrage, on a exactement les mêmes informations. Ou alors, au contraire, on peut chercher à élargir son cadre pour enrichir son image en apportant d'autres éléments. Je ne sais pas, une silhouette d'arme, de bâtiment, etc. Donc voilà, avoir cette réflexion photographique. Tenez, je vous propose un petit test. Vous allez chercher dans vos dossiers, je suis sûr que vous avez une photographie de coucher de soleil. Et sur cette photographie, vous allez chercher à la recadrer au maximum en essayant de voir jusqu'où vous allez pouvoir la recadrer en gardant exactement la même information. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, on va avoir pour une photo de coucher de soleil, une photo format paysage. Eh bien, essayez de la recadrer en format portrait. Et parfois, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir recadrer l'image en format portrait en ayant exactement la même information, en ayant votre soleil, vos nuages, la mer, la personne qui marche sur la plage. Et voilà, au final, vous aurez exactement la même information sur un tiers de votre image. Et souvent, quand on arrive à condenser ces informations, on a des images qui sont beaucoup plus impactantes. Donc voilà, vous pouvez essayer de faire ce test. On va faire quelques exemples parce que moi, je n'ai pas envie d'être recadré comme ça. Alors non, je n'ai pas d'exemple. Je ne sais pas, je n'en ai pas, c'est que je ne veux pas vous en montrer. Par contre, si vous le souhaitez, on peut échanger. Vous pouvez soit laisser des commentaires ou alors directement vous connecter sur mon site internet www.polychroma.fr et me contacter. Et puis, on pourra échanger sur vos photos. Vous pourrez m'envoyer vos photos. et je pourrais essayer de faire des recadrages pour vous montrer un petit peu à quoi je pense. C'est très gentil, ça ! Bah oui, écoute, mais ça me fait plaisir. Et ça me fera plaisir de vous retrouver pour le prochain post-it. Et si vous regardez ce post-it, ce prochain post-it, plus d'une semaine après sa publication, c'est possible que le prochain post-it se soit dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501